Eh 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 mais ça y est ! 50 000 abonnés sur la chaîne ! YEPPAAA ! Salut tout le monde, bienvenue dans vos vlogs aujourd'hui ! Déjà merci, merci, merci puisque vous le savez depuis hier soir, on s'est peut-être vu en live sur le Facebook, 50 000 abonnés sur la chaîne, donc c'est juste un truc de ouf, donc maintenant en route pour les 100 000 en fait ! C'est comme ça que ça se passe ! Objectif, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort ! Donc je vous rappellerai à la fin de la vidéo ce qui va se passer pour ces 50 000 abonnés, pour fêter ça comme il se doit, vous allez voir que je n'ai qu'une parole et que je vais tenir ma promesse, mais auparavant... Donc là je vous explique, on est dimanche après-midi, il est un peu plus de 15h, à l'heure où je vous parle, il y a la France qui est en train de jouer contre l'Irlande. Je pensais que les rues de Paris seraient désertes, mais apparemment il y a beaucoup de gens qui s'en foutent du foot en fait ! Les gens sont là, voilà ! Alors moi ce n'est pas que je m'en fiche du foot, c'est pour deux raisons que je suis dans la rue. La première, c'est que je trouve qu'un match de foot à 15h, c'est nul ! Moi je voulais que ce soit le soir, que je mange une pizza en regardant le match ! Voilà ! La deuxième, c'est que j'ai une conscience, et que je vous dois un vlog quotidien, et qu'aujourd'hui je voulais faire un vlog à base de goûter, donc un vlog à base de goûter, ça se tourne à l'heure du goûter, et là, l'heure du goûter, c'est l'heure du match ! Donc voilà ! Mais avec moi je vais vous emmener, vous savez que, si vous avez suivi mes précédents vlogs, mon dessert préféré sont les profiteroles, et il paraît qu'il y a un établissement, un pâtissier à Paris, spécialisé dans les profiteroles, ça s'appelle Profiteroles Chéry, et il en fait de toutes sortes en fait ! Donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble ! C'est marrant parce que je me disais que cette rue est super calme, et je viens de comprendre, il y a eu des pressions qui ont été menées ! Halte au bruit ! Le message a été entendu ! Bon ce qui est cool, c'est qu'en passant devant les bars, on peut quand même se renseigner un petit peu sur l'état du score du match ! J'ai entendu un cri à l'instant, mais je pense que c'était une fausse alerte ! L'Irlande est déjà marquée ! Ah merde ! L'Irlande a marqué un but ? L'Irlande a marqué un but ? Oh là 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 ! Merci ! Ah ouais ! On va aller manger les profiteroles pour oublier ça déjà ! Euh... Attends, c'est par là ! La loose a commencé depuis... 19 minutes, c'est déjà un but de l'Irlande ! C'est bon, on arrive chez profiteroles chérie ! On va pouvoir se faire plaisir un peu ! Et oublier que l'Irlande a ouvert le score ! Donc je rappelle à ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une profiteroles, d'ailleurs on dit une profiteroles ou un profiteroles ? D'ailleurs on dit profiteroles ou profiteroles ? Il y a plusieurs écoles ! Moi je dis une profiteroles ! Ah non j'ai dit un profiteroles ! Enfin je ne sais plus ! Bref ! Ici, ils en font de toutes sortes ! A la base c'est donc un chou, un bon petit chou, avec dedans de la glace vanille et par-dessus une sauce chocolat ! Ici ils ont customisé, alors ils en font aussi bien avec de la glace dedans qu'avec de la crème pâtissière dedans ! Et c'est un chef qui les fait à sa façon, et qui donc du coup on fait soit avec de la vanille dedans et de la sauce chocolat, ça c'est le classique ! C'est ce que je vais prendre parce que moi je suis un puriste ! Sinon il y a quoi ? Il y a dedans de la glace au café dans certains, dedans de la glace au chocolat intense, dans d'autres avec glace caramel et tout ! Et il en fait aussi avec de la crème pâtissière, genre au citron meringué, on fait une profiteroles ! Paris-Brest ! Avec croustillant praliné, crème praliné, sauce chocolat ! Bref, il en fait plein de trucs ! On va tester, venez avec moi ! Bonjour ! Ah, il n'y a personne, c'est génial ! Tout le monde regarde le match ! C'est ça ! Alors, comment ça se passe ? Vous avez la carte là, vous faites votre choix, vous faites les profiter à la gluce, vous avez déglacé les pâtissières... D'accord ! Moi je vais prendre un truc, un classique, donc le machéri c'est ça ? C'est ça ! Glace de vanille, sauce chocolat ! Vous pouvez manger sur place en partez ? C'est pratique en marchant ou c'est pas pratique ? Donc vous avez une petite cale à... Ok, bah à remporter alors ! À remporter ? Ouais ! Voilà le travail ! Alors, euh... j'ai pas encore goûté... mais faut qu'on parle vous et moi ! Moi je m'attendais à un chou plus gros quand même ! 6€ ils vendent ça ! Alors qu'il y a quelques temps, je sais pas si vous vous souvenez, dans l'un de mes précédents vlogs, je vous ai montré une profiterole géante que j'avais mangé dans un resto, qui était je crois à 7€, 7,50€, qui était vraiment délicieuse ! Et pour le coup, c'était maxi profiterole, c'est-à-dire qu'un chou, c'est l'équivalent en fait de 3 choux ! Là ! Bon, ok ! C'est censé être un super bon truc ! De la qualité, un grand chef machin, une pure sauce chocolat, une pure pâte à choux maison, la glace aussi ! Mais excuse-moi ! 6€ ! Je me suis fait douiller encore là ! Mais je vais goûter quand même ! Parce que j'espère qu'au moins pour 6€ c'est bon ! Bon, je vais goûter en live, déjà la glace, avant qu'elle fonde complètement ! Je fais genre, je suis un grand chef ! Franchement, c'est pas très pratique à manger à emporter, je sais pas, il aurait pu me le dire, le mec, je lui ai demandé en plus ! Si si, c'est bon, c'est très pratique à manger, vous avez une calme, vous avez-tu ? On va mettre la sauce chocolat dessus quand même ! Elle a l'air bien épaisse quand même ! Vous savez ce que je vais faire ? J'ai même la goûter un peu comme ça ! Ouais, par contre, la sauce chocolat, c'est vrai que c'est une tuerie ! Donc, si vous y allez, que vous voulez dépenser vos 6€, je vous conseille de le prendre sur place ! Parce que la remportée, c'est ni fait ni à faire ! Surtout pour quelqu'un de maladroit comme moi ! Et c'est vrai que le chou a l'air, ils disent qu'il est craquant, c'est vrai qu'il a l'air craquant ! On va voir ce que ça donne ! Alors, je suis un peu l'expert ! Je suis un peu l'expert du profitérol ! C'est vrai que le chou est super bon ! C'est vrai ! Ce qui me fait juste un peu mal au cœur, c'est qu'il faille dépenser 6€ pour ça ! Parce que normalement, 6€ dans un resto, vous avez 3 choux comme ça ! Enfin, pour 7€ peut-être de nos journées ! Mais c'est trop bon, regardez-moi ça ! Alors, j'avoue, il m'a un peu calmé parce que c'est vrai qu'il est excellent ! Je vais pas regarder les avis sur internet ! Franchement, au niveau du goût, je suis en kiff ! Mais alors, du coup, je vais être super frustré ! Mais ça veut dire que si je veux 3 choux comme au restaurant, il faut que je dépense combien ? 6 x 3, ça fait combien ? 18 ? 18€ ? WTF, j'ai envie de dire ! Je vais juste garder un petit peu de sauce chocolat pour la manger à la main ! Enfin, à la main ! À la cuillère ! Juste à la fin ! Parce que c'est trop bon ! C'est comme quand je fais des pâtisseries et que je fais fondre le chocolat moi-même ! Je finis à la cuillère pour la casse-malin ! C'est obligé ! Il en reste une goutte là ! Le mec, il laisse ça rien ! Avant de finir sur la Profiterol, je regarde juste où on en est du score parce qu'on passe devant un bar ! Toujours 0-1 pour l'Irlande ! Donc franchement, dans ce Profiterol, tout est bien sauf le prix ! Et c'est quand même embêtant parce que ça fait beaucoup le prix dans le choix d'un truc quoi ! Donc je recommande entre les deux vraiment le maxi Profiterol que j'avais mangé dans mon adresse secrète ! Ceci dit, comme je suis super gentil, je n'avais pas donné l'adresse secrète dans ma vidéo ! Mais tous ceux qui me l'ont demandé par Facebook, Instagram, Snapchat ou Twitter, tous l'auraient donné ! Donc vous pouvez, à votre tour, me la réclamer si vous le souhaitez ! On en était tellement arrivé à la normalité qu'on avait supprimé les élections et qu'on avait mis en place un logiciel qui identifie le plan ! Bon, il y a un gros problème au niveau du mouvement Nuit Debout, c'est que là, ils sont plus que 5 ! Rires Écoutez, je viens d'entendre but ! Hé, on a marqué ! Excusez-moi, il y a eu un but ! Excusez-moi, il y a eu un but ! Oh les gens sont trop persos ! Ouais, écoutez, il y a eu un but, on ne fait pas popopopo quand... Sauf si c'est des Irlandais ! C'est peut-être des Irlandais, je ne sais pas ! N'empêche, c'est trop marrant de suivre un match comme ça ! Juste en se laissant guider par les cris des gens aux fenêtres ! Deux, un, en plus c'était mon pronostic ! J'aurais dû le dire avant ! Bon voilà, journée au top aujourd'hui ! J'ai fêté mes 50 000 abonnés ce matin ! La France a gagné ! Et est qualifié pour la suite de l'Euro 2016 ! Bref, c'est cool ! Alors bon, j'ai 50 000 abonnés ! Je vous avais promis que quand je les aurais, je testerais le Gigatacos ! Parce qu'à la base, je m'étais fait connaître par une vidéo qui avait cartonné ! Dans laquelle j'allais tester un Tacos XL dans l'enseigne Otacos ! Du coup, c'est tous les jeudis le Gigatacos ! Donc je vais aller le tester ce jeudi-là ! Un Gigatacos, c'est un truc de fou ! Parce que c'est un Tacos qui a la taille d'un plateau ! Qui fait 2,5 kg ! Dedans, il y a 5 viandes ! Il paraît que c'est super récurrent ! Mais bon, je vais tester le défi ! Je vais le tenter ! Et ce sera donc la vidéo que vous verrez vendredi à 18h sur ma chaîne YouTube ! Je vais tenter de me sacrifier pour vous ! J'espère qu'elle va cartonner ! Voilà ! En attendant, merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux chaque jour à me retrouver sur ma chaîne ! A mettre des petits pouces vers le haut ! Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait ! Et puis retrouvez-moi sur Facebook, Florian Henner ! Sur Twitter, sur Snapchat et sur Instagram ! C'est Florian Henner ! A très vite ! Ciao ! Ah oui, et juste PS Post-Ryptom ! Pour revenir au Profiterol de tout à l'heure, je vous mets bien sûr en barre d'infos l'adresse de l'endroit Profiterol Chéri où je me suis fait carotte ! Où j'ai payé 6€ pour un Profiterol ! Attends, pour ce prix-là, normalement, t'as un kebab ! Là, j'ai eu un petit chou comme ça ! Mais bon bref ! Si vous voulez tester le truc, parce que c'est vrai que c'était très bon ! Petit, très cher mais très bon ! Je vous mets quand même l'adresse ! Ciao ! C'est parti !